Cette semaine, j'ai découvert un très très grand de la photographie. Il s'appelle Gordon Park. Il est né en 1912. Il est mort en 2006. Et ça a été pendant 20 ans un des reporters photographiques vedettes du magazine américain Life. Il est né dans le Kansas, au milieu de rien du tout et avec pas grand chose. Et il a acheté chez un prêteur sur gage un appareil photo. Et dans les années 40, il s'est fait remarquer par des photographes de talent. En 1948, il fait un reportage photographique sur Harlem et il est engagé chez Life. A partir de là, il va avoir une conscience sociale, qu'il avait certainement déjà, mais il va transmettre une conscience sociale sur l'Amérique pauvre et particulièrement sur les Noirs. Lui-même est noir. Et il va être le premier photographe reporter vedette américain noir. Aux Etats-Unis, on dit African-American, mais nous on dit noir. Il n'y a pas de tabou et tant mieux. Et ce qu'on découvre à Harlem en ce moment, c'est une grande exposition consacrée à son oeuvre. Et c'est absolument magnifique. Il suit par exemple Mohamed Ali, il suit Malcolm X. Il va faire un reportage dans le sud raciste où il montre la souffrance des petites gens. Mais il arrive aussi, parce que c'est un homme de talent et parce que ce n'est pas simplement un photographe noir, il arrive à capter la sensibilité à travers le regard d'une manière exceptionnelle. Quand il suit Ingrid Bergman à Stromboli, il montre les vieilles femmes en deuil derrière, regardant avec une certaine tension la star de cinéma extrêmement charismatique d'une manière folle. Et c'est magnifique. En 71, il fait un film qui va devenir célèbre qui s'appelle Shaft, l'histoire d'un flic de Harlem aux attitudes un peu spéciales. Gordon Parks, c'est un géant de la photographie. Il faut absolument le voir si vous en avez l'occasion. Si vous êtes dans le sud, allez jusqu'au bout des ateliers SNCF désaffectés à Arles, dans le cadre des rencontres de la photographie. Et vous découvrirez ce géant, ça vaut vraiment le coup. Alors à bientôt !